Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne le module propriété magnétique des matériaux. Ça peut concerner aussi les étudiants qui font l'électromagnétisme. On va parler du paramagnétisme et on va discuter ce qu'on appelle le paramagnétisme classique ou bien la théorie de Langevin et on va essayer de démontrer la loi de Curie. Je vais le faire sous forme d'exercice. On suppose que les atomes d'une substance paramagnétique possèdent un moment magnétique mu qui peut être considéré comme un vecteur classique. C'est ce qu'on appelle l'étude classique. Ça veut dire quoi un vecteur classique ? Ça veut dire que toutes les orientations sont possibles. Bien sûr vous savez qu'en mécanique quantique la projection du moment magnétique il est quantifié mais dans l'étude classique on va supposer que le moment magnétique peut avoir toutes les orientations possibles. En présence d'un champ magnétique on va supposer uniforme, suivre l'axe OZ et on admettra que le système est décrit par la statistique de Maxwell Boltzmann. Bien, donner la probabilité pour que le moment magnétique d'un atome soit dirigé dans sa valeur moyenne selon OZ du moment magnétique et montrer que cette valeur moyenne va faire intervenir une fonction de l'angevin qu'on va noter cotangenté par boli de x moins 1 sur x et vous allez déterminer l'expression de x. Montrer que pour une interaction magnétique assez faible et pour une température assez élevée, autrement dit faire l'étude de l'aimantation à haute température et puis à basse température et déduire dans un cas l'aimantation de saturation dans l'autre cas la loi de Curie. Donc voilà les hypothèses sur lesquelles est basée l'étude classique du paramagnétisme. Donc voilà les moments suivent la statistique de Boltzmann. Ensuite vous avez toutes les orientations sont possibles, ça veut dire on fait une étude classique, on ne tient pas compte du spin. En plus on néglige tout ce qui est interaction entre les moments. Donc on va s'intéresser quelle interaction entre le moment magnétique et le champ magnétique à appliquer. Voilà. Bien. Donc voilà vous avez le moment magnétique qui peut avoir toutes les orientations possibles. Essayons de déterminer la probabilité pour qu'un dipôle magnétique soit orienté, soit pour que son orientation soit comprise entre θ et θ plus d de θ. Autrement dit, déterminons la surface qui est comprise entre θ et θ plus d de θ, c'est ce qu'on appelle un angle solide d de oméga. Bon, vous savez qu'en coordonnées sphériques, un élément de surface, je prends juste cet élément de surface là. Donc cet élément de surface là, qui est en rouge, il est... Donc la variation c'est r d de θ, ensuite vous avez r sin θ d de phi. Donc vous avez d carré de s, c'est r carré sin θ d de θ d de phi. Pour obtenir tout cet angle solide que j'ai coloré ici, il faut intégrer sur phi. Donc ça va vous donner 2pi r carré sin θ d de θ. Autrement dit, l'angle solide d d'oméga qui est d de s sur r carré, c'est 2pi fois sin θ d de θ. Ça c'est juste une introduction. Maintenant, quelle est la probabilité pour qu'un moment soit orienté dans l'angle solide d'oméga ? On sait que l'énergie d'interaction d'un moment avec le champ magnétique, c'est moins mu scalaire b. Bien sûr, c'est un produit scalaire, donc ça vous donne moins nu fois b fois cos θ. On suppose que ces moments suivent la statistique de Boltzmann, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la probabilité pour qu'un dipôle possède une certaine énergie E va être proportionnelle à exponentielle moins E sur kT. Voilà, b de θ est proportionnelle à exponentielle moins E sur kT. Donc la probabilité de trouver un moment dans l'angle solide d'oméga, ça veut dire en fait quoi ? Pour qu'un moment possède son orientation dans cet angle solide d'oméga, ça veut dire tout simplement qu'il possède une orientation comprise entre θ et θ plus d de θ. Ou bien, on peut dire autrement, il possède une certaine énergie comprise entre E et E plus d de E. C'est exactement la même chose. Bien, donc cette probabilité va être proportionnelle à d'oméga et au facteur de Boltzmann. Pour qu'un dipôle possède une certaine énergie, sa probabilité va être proportionnelle à exponentielle moins E sur kT. Pour qu'il soit orienté dans l'angle solide d'oméga, il faut qu'il soit proportionnel à cet angle solide d'oméga. Donc la probabilité pour qu'un dipôle possède une certaine énergie comprise entre E et E plus d de E, ou bien pour que son orientation soit comprise entre θ et θ plus d de θ, va être donnée par ce terme. C'est C exponentielle moins W delta. Belta, bien sûr, je rappelle, c'est 1 sur kT. 1 sur kT. fois d'oméga. Donc C, bien sûr, est déterminé par la condition de normalisation. Il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. Ça veut dire C est égale à 1 sur l'intégrale de l'exponentielle moins delta W sur d'oméga. J'intègre sur tout l'espace. Ça veut dire j'intègre θ entre 0 et quoi ? Entre 0 et pi, pour décrire tout l'espace. Bien, on va calculer ce terme. Donc C, c'est 1 sur l'intégrale. Bon, je vais calculer juste le dénominateur. Bon, j'oppose delta nu B fois B cosθ égale à x. Bon, vous voyez bien, c'est 1 θ d de θ, c'est d de cosinus avec un signe moins. Et je multiplie ici par delta nu B fois B. Je divise par delta nu B fois B. Et je trouve l'intégrale de l'exponentielle x d de x. C'est exponentielle x entre 0 et pi. Ça vous donne exponentielle delta nu B moins exponentielle delta nu B moins exponentielle delta nu B. J'introduis ce signe moins. Et ça vous donne exponentielle x moins exponentielle moins x. C'est 2 fois sur l'ice hyperbolique de x. Donc, je remplace le dénominateur pour sa valeur et je détermine ma constante de normalisation qui est delta nu fois B sur 4pi sinus hyperbolique de delta fois nu fois B. Nu, c'est le moment magnétique. Bien. Maintenant, une fois qu'on a déterminé d de P, on va déterminer la valeur moyenne d'un moment magnétique mu z parce que l'aimantation, tout simplement, c'est quoi ? C'est n fois valeur moyenne de mu z. D'accord ? Donc, je rappelle que la valeur moyenne en physique statistique, c'est l'intégrale de x i, p de x i. x i, ce sont toutes les valeurs possibles de la grandeur x. Donc, valeur moyenne de mu z, c'est l'intégrale. La projection de mu z, c'est mu cosθ fois d de P. Je remplace d de P par sa valeur. Je pose delta nu B fois B, c'est x. Donc, ce sera mu fois x sur l'intégrale cosθ exponentielle delta nu B cosθ fois d d d'oméga. Je remplace d d d'oméga par sa valeur. Et voilà, je trouve cette expression-là. On va poser x est égal à delta nu fois B. Pour simplifier, j'ai déjà posé ici. Vous avez nu fois x, nu fois x sur deux sinus hyperboliques de x. Eh bien, pour calculer cette intégrale, vous avez deux façons. Soit de faire une intégration par partie, soit de remarquer que ce terme, je peux l'écrire, cette intégrale-là, ce terme-là, je peux l'écrire comme la dérivée par rapport à x de exponentielle x cosθ d d d cosθ. Si vous dérivez par rapport à x, ça vous donne cosθ. La dérivée de cosθ, c'est sinθ d d d dθ, va avec un sin- ici, et je retrouve exactement cette expression-là. Comme ça, je vais éviter l'intégration par partie, parce que cette intégrale, c'est facile, c'est exponentielle x cosθ sur x, x entre 0 et pi. Je calcule, ça c'est sinus hyperbolique de x sur x, avec le signe moins qui va disparaître, et l'intégrale de sinus hyperbolique de x sur x, c'est x cosθ moins sinus hyperbolique de x sur x². Ensuite, j'introduis le x, et ça devient tangente hyperbolique de x cotangente, cotangente parce que cosθ, cosθ, donc cotangente ici, cotangente hyperbolique, cotangente hyperbolique de x moins 1 sur x. Voilà. Donc on arrive à cette tangente cotangente. Donc là, c'est cotangente, cotangente hyperbolique de x moins 1 sur x. C'est ce qu'on appelle, donc ça c'est cotangente, c'est cotangente, cotangente hyperbolique de x moins 1 sur x. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fonction de l'enchevin. Bien, donc voilà. Donc l'aimantation, ce sera n fois mu fois une fonction qu'on appelle la fonction de l'enchevin. Bien, donc là, on pouvait faire la démonstration bien sûr autrement, en disant, voilà l'énergie d'un dipôle, c'est moins nu fois b cosθ. La dérivée de cette énergie, ça va vous donner nu b fois sinθ d2θ. Vous pouvez déterminer le nombre de dipôles dans l'énergie comprise entre E et E plus d2E. va être proportionnel à l'exponentiale au terme de Boltzmann et à d2E. Ensuite, c va être donné par la condition de normalisation. Dans ce cas, si j'intégrale d2N, je dois trouver le nombre total de dipôles et vous allez trouver exactement le même calcul. Bien, maintenant, revenons à notre formule. L'aimantation, c'est N fois mu. On va étudier cette fonction à haute température et à basse température. Donc, si x est très grand devant A, vous voyez bien que x, c'est nu b sur kt. Ça veut dire haute valeur de x. Ça veut dire qu'il faut travailler à fort champ magnétique à basse température. Et à basse température, si x est très grand devant A, exponentiellement x tend vers 0. Donc, ce terme cotangente va tendre vers 1. Donc, vous voyez que l'aimantation va devenir N fois mu. C'est tout ce qu'on a. On s'attend parce que ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'aimantation de saturation. Saturation. Ça veut dire que tous les dipôles sont orientés dans la direction du champ magnétique. Au contraire, haute température, ça veut dire x très petit devant A. On peut faire un développement limité au exponentiel x au voisinage de 0. Et vous allez trouver que la fonction de l'angevin, sans développement limité au voisinage lorsqu'x est petit devant A, est de l'ordre de x sur 3. Donc, l'aimantation va devenir N fois mu fois nu B fois x sur 3. En remplaçant x par sa valeur, on trouve une aimantation qui est N mu carré fois B sur 3KT. Si je remplace B par mu 0 fois H pour faire apparaître M est égal à 6 fois H. Et si c'est ce qu'on appelle la susceptibilité paramagnétique. Et on voit bien que la susceptibilité paramagnétique, elle est positive et inversement proportionnelle à la température. C'est ce qu'on appelle la loi du Kiri. Donc, si je trace la susceptibilité en fonction de la température, c'est une fonction décroissante. Mais souvent, on trace l'inverse de la susceptibilité en fonction de la température. C'est une droite. Et la pente de cette droite, c'est l'inverse de la constante du Kiri. Donc, je peux déterminer la constante du Kiri à partir de la mesure de la susceptibilité. Et si je connais la constante du Kiri, je peux remonter à la valeur de mon moment magnétique dans le système paramagnétique étudié. Donc, voilà pour cette première vidéo sur les propriétés magnétiques qui concernent le module de master en fait. Et cette vidéo peut aussi être utile pour les étudiants qui suivent l'électromagnétisme. J'ai abordé comment déterminer la susceptibilité d'un matériau paramagnétique en fonction de la température dans le cas où le moment suit les lois de la physique classique. Voilà. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501